Voyons maintenant l'aspect culturel de la conduite du changement qu'on appelle techniquement souvent le pacte implicite. Je vais d'abord vous raconter une expérience qui est attestée dans les années 1973-74. Vous prenez une cage dans laquelle vous mettez 10 petits singes qui aiment les bananes et qui ne sont pas trop gros. Vous ne les traitez pas du tout ces pauvres petits singes, ils sont dans cette cage. Cette cage a deux caractéristiques un peu particulières. Vous avez mis des pommes de douche délivrant à la commande de l'expérimentateur situé à l'extérieur de la cage de l'eau froide à la demande et vos petits singes n'aiment pas les douches froides. Et puis au plafond, vous avez un crochet auquel vous pourrez accrocher un régime de bananes bien odorantes, juteuses, merveilleuses. Et sous ce crochet et sous ce régime, vous mettez un petit escabeau qui permet aux singes de monter, attraper la banane. Et bien évidemment, comme vous traitez bien vos singes, les singes savent que quand on leur met des bananes à disposition, elles sont là pour être mangées, elles sont à leur disposition. Donc vous avez dix singes dans cette cage, vous avez votre expérimentateur avec son bouton pour déclencher la douche, vous avez les bananes. Le plus entreprenant de vos petits singes va certainement monter sur l'escabeau, attraper la banane et à ce moment-là, le vilain expérimentateur déclenche la douche froide. Et vos singes n'aiment pas ça. Et donc probablement, l'expérience dit, le singe ne prend pas la banane et comprend qu'il y a une relation de causalité entre le fait de toucher la banane et avoir une douche froide au bout de quelques répétitions. L'expérience dit trois à quatre répétitions. Et ce qui va se produire en fait, au bout de trois, quatre, cinq répétitions, c'est quand un des singes moins malin ou plus obstiné va vouloir aller chercher une banane, les autres singes qui reçoivent la douche froide et qui n'en ont pas envie vont attraper le singe entreprenant et le ramener au sol éventuellement en lui expliquant la situation de manière, je dirais, un peu plus directe. Et au bout de trois, quatre, cinq répétitions, là encore dit l'expérience telle qu'elle est rapportée dans la littérature, les singes ne vont même plus essayer, ils ont compris que s'ils essayent de grimper, ils vont se faire frapper par leurs petits camarades, ce qui, au résultat, leur évite à tous, une fois que ce comportement a été accepté, de prendre une douche froide. Quand ce comportement est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus aucun singe qui tente de monter depuis quelques jours sur l'escabeau, vous sortez un des singes et vous le remplacez par un nouveau petit singe. Ce nouveau petit singe, lui, n'est pas au courant. Et donc, très naturellement, dès qu'il voit les bananes, hop, il commence à grimper sur l'escabeau pour attraper la banane. À sa grande surprise, les autres singes l'attrapent, le redescendent, éventuellement lui expriment de manière un peu directe leur déplaisir face à l'inadéquation de son comportement. Et après avoir pris deux ou trois séances de baffe, après deux ou trois essais, il est hautement probable, dit l'expérience, que le singe ne reproduit pas le comportement. Il n'y aura pas eu de douche froide puisque le singe a été attrapé avant et le singe acquiert ce comportement qui est que dans cette cage, quand il y a des bananes juteuses, c'est bizarre, mais on ne va pas les manger. Vous sortez un des vieux singes, vous introduisez un nouveau singe, même scénario, vous faites ça et vous faites ça et vous faites ça et au bout d'un moment, vous n'avez plus aucun des singes qui a reçu une douche froide. Et pourtant, quand mon onzième singe, si j'ose dire, après que tous aient été remplacés, va essayer de monter, attraper une banane, il se fait rattraper par les autres, expliquer la vie et personne ne sait en réalité pourquoi. Personne ne sait pourquoi diable dans cette cage, alors que dans toutes les autres, s'il y a des bananes, elles sont là pour nous les petits singes, dans cette cage-là, c'est non, on n'y touche pas, sinon on se fait frapper. Deux remarques sur cette histoire. Primo, elle vise à passer un message très simple, totalement vrai, qui est que des choses absolument possibles, absolument faciles à partager, à transformer un endroit, seront extrêmement complexes à un autre endroit, du fait de l'histoire, de ce qu'on appelle donc le pacte implicite de la société. Et qu'il faut être conscient et donc connaître ce pacte implicite et ce n'est pas très simple parce que ce n'est pas le règlement intérieur, ce n'est pas le manuel de la société, ce n'est pas la présentation sur le site web de la société, c'est un mélange de plein de choses, de tout ce que je viens de mentionner, mais aussi d'énormément de non-dits que vous ne pourrez capter probablement qu'en écoutant les anciens. et donc faire parler les gens expérimentés de la société, comprendre la culture de la société est un élément fondamental pour pouvoir mener à bien l'accompagnement de la transformation. Ça, c'était la raison pratique, objective, de vous parler de cette expérience. La deuxième raison de vous parler de cette expérience des dix petits singes, outre le fait qu'en général, vous allez vous en souvenir, c'est qu'elle n'a jamais existé. Jamais. La plupart des livres de Conduites du changement, on la mentionne. Si vous cherchez un peu, vous découvrirez qu'elle est citée dans un livre en 73 ou 74 qui cite lui-même une expérience en expert de singes et de comportement animal. et si vous avez la curiosité, ce qu'un certain nombre de personnes ont fait sur Internet parce que l'expérience les amusait et ce que j'ai refait quand j'ai vérifié toutes les expériences mentionnées dans ce cours, vous découvrez qu'en fait, l'expérience n'a jamais eu lieu. L'expérience qui a eu lieu est une expérience entre deux gorilles sur le transfert d'une utilisation d'outils complexes en face-à-face. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir, rien à voir avec ce que je viens de vous raconter et qui pourtant, se trouve dans des dizaines et des dizaines de livres de conduite du changement, de cours de conduite du changement. En quelque sorte, c'est en lui-même un exemple de pacte implicite. Nous tous, conducteurs du changement, connaissons cette histoire et pourtant, elle est fausse. Et les experts de comportement simiens disent, d'ailleurs, elle est tellement fausse qu'elle est absurde chez le singe et notamment chez le capucin ou des singes de ce type. Ça ne se produirait absolument pas de cette manière-là et blablabla. Mon sujet n'est pas de travailler la COVID du changement chez les singes. Je ne suis pas qualifié, enfin, pas complètement. Plus sérieusement, comment peut-on formuler la culture ou comment peut-on formuler ce que D'Herbemont a appelé la marguerite sociologique ? D'Herbemont décrit un système culturel, un pacte implicite, une marguerite sociologique. Tous ces termes, fondamentalement, renvoient à la même idée qui sont ce qui structure la pensée collective, l'affect collectif dans un environnement. Et D'Herbemont, dans la marguerite sociologique, identifie les rites, les événements qui ponctuent la vie sociale de l'organisation, qui mettent en avance ce qui est le plus important. Ça peut être des revues de business, ça peut être des réunions périodiques d'encadrement ou de tous les salariés, ça peut être des vidéos diffusées tous les je ne sais quoi, ça peut être des ateliers, ça peut être toutes sortes de choses suivant l'entreprise. Mais les rites se caractérisent par leur répétitivité et par le fait que ce sont vraiment des événements identifiés. Les routines sont des façons de faire les choses dans l'entreprise, à coup sûr. Parfois, le fait de les faire également à l'extérieur est extrêmement utile à comprendre. Donc, c'est les routines. ce que d'autres appelleraient les rituels techniquement en sociologie. Quels sont les lieux du pouvoir ? Ce que Derbemont appelle la structure, je préfère le terme lieu du pouvoir. Quels sont les lieux où les décisions se prennent, où les influences sont réellement présentes ? Et vous savez comme moi que ce n'est pas très souvent l'organigramme. C'est quelque chose d'autre. Quand vous allez commencer à travailler sur un projet, vous allez collecter l'organigramme, mais collecter également la réelle structure du pouvoir, la réelle structure d'influence. Autre élément important, puisqu'on parle de structure et de process, ici, pendant un instant, c'est le système de contrôle. Quels sont les éléments mesurés chez les collaborateurs ? Sur quoi sont-ils jugés ? Sur quoi se jugent-ils eux-mêmes peut-être ? Mais surtout, quel est le système d'objectifs et de mesures de la performance auxquels ils sont soumis ? Permettez-moi de vous donner un exemple vécu. Il y a quelques années, nous avons refait tout l'ensemble du système d'information d'une entreprise industrielle, depuis la conception assistée par ordinateur jusqu'à la gestion des données techniques et la gestion des activités de maintenance d'une manière tout à fait intégrée et à l'époque, nous l'avons fait, c'était vraiment très avancé. Et si je reviens juste sur la partie conception assistée par ordinateur, nous avions remplacé un outil de dessin assistée par ordinateur donc en deux dimensions très proche de ce que quelqu'un aurait fait sur sa table à dessiner mais qui était déjà informatisé. On l'a remplacé par des outils en trois dimensions dans lesquelles le concepteur fabrique, voit, modélise l'objet. Et donc, c'est un projet coûteux, c'est un projet complexe, c'est un projet extrêmement valorisant pour le concepteur. Très clairement, un concepteur qui faisait de la 2D qui passe à la 3D voit son employabilité phénoménalement améliorée, qu'il ait envie de rester en entreprise ou qu'il ait envie de bouger, il y a un vrai, vrai bénéfice pour la personne et nous avons eu un énorme engagement des gens, un énorme désir et les dessinateurs se sont vraiment enthousiasmés pour l'outil. Et ils ont continué à produire des plans comme en 2D. Et à chaque fois que le chef de projet et moi-même qui dirigeais l'ensemble des projets de transformation de cette société, allions voir le chef de bureau ou les dessinateurs et nous disaient non, non, l'outil est vachement bien, je sais parfaitement l'utiliser, j'adore l'utiliser, mais alors pourquoi est-ce que vous continuez à produire des plans ? Et vous n'aviez jamais une réponse très très bonne. Jusqu'au jour, un soir, très tard à vrai dire, où je travaillais sur le budget du compte, je descends prendre un café et la machine à café était à côté du bureau d'études des dessinateurs. Et donc, un des dessinateurs finissait quelque chose et vous savez ce qui se passe quand on est 2 à une machine à café à des heures où on devrait être avec nos familles et pas en train de travailler, on est un peu plus libre de notre discussion et donc, on parle de choses et d'autres, je dis, écoute, est-ce que je comprends vraiment pas, clairement, tu aimes utiliser l'outil et en même temps, tu ne l'utilises pas. Et il me dit, écoute, et donc, leur faisant, on se tutoyait, écoute, je vais te dire quelque chose, vois comment tu l'utilises, c'est très simple en réalité, moi, dessinateur, la mesure de ma performance, c'est le nombre de plans que je sors et j'ai une petite prime à la fin de l'année qui est associée au nombre de plans que j'ai produit. Ça a été une découverte. On n'avait pas un seul instant, c'est notre faute, on n'avait pas un seul instant imaginé que les indicateurs de performance des dessinateurs, des concepteurs ne seraient pas ajustés à leur nouvelle activité. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'une part, j'ai remercié de sa confiance le dessinateur et le lendemain, je suis allé voir le patron de l'activité industrielle et bureau d'études de l'usine en disant, écoute, il me semble qu'on a oublié quelque chose, vous et moi, sur le projet, c'est d'aligner les objectifs de vos concepteurs. Est-ce qu'ils ont bien, j'ai joué un peu l'imbécile, est-ce qu'ils ont bien des objectifs exprimés en nombre d'ensembles conçus et non pas en termes de plans comme d'habitude ? Et il m'a regardé avec le même air un peu ahuri que j'avais eu la veille au soir en disant, ben non, on n'y a pas pensé et on a corrigé le bug extrêmement rapidement. Donc, cette notion de structure de contrôle, de système de contrôle, d'indicateurs ça peut être un facteur d'échec fantastique auquel on n'a pas pensé parce qu'on s'est occupé de la formation, on s'est occupé du poste de travail, on s'est occupé de plein de choses, on a oublié les indicateurs de mesure. Leçon apprise sur le terrain, profitez-en, ne rencontrez pas la même difficulté, pensez-y directement. On en reparlera dans un instant quand on parlera effectivement des dimensions du changement. Dernier point, des points plus symboliques, à la fois les symboles proprement dit, qui vont de la charte graphique au vocabulaire, au style de décoration des bureaux, donc des éléments d'expression de l'identité visible et puis des expressions de l'identité qui sont visibles aussi, mais sous un autre angle, qui sont les mythes fondateurs, les événements ou personnes sur lesquels s'est construit l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Un des mythes fondateurs, par exemple, de Canal+, qui est ce qu'avait étudié D'Herbemont quand il a conçu la marguerite sociologique, c'était les pères fondateurs, c'était le sport, c'était le cinéma, nous sommes la chaîne insolente et nous sommes la chaîne du cinéma. Vrai ou pas vrai, peu importe, c'est ce qui entre, ancre la perception commune d'une structure. Je vous propose d'y réfléchir dans...